Hey yo tout le monde, c'est Lamborg et on se retrouve pour une nouvelle vidéo review animée et cette fois-ci on attaque One Piece avec le nouvel arc. Que du bonheur. Et comme d'habitude ce format là est plus adapté à l'écoute que au visionnage en tant que tel, donc si vous l'écoutez seulement ce n'est pas grave je ne vous en veux pas. Bref passons dans le vif du sujet, parlons de ce commencement d'arc et avant de vous parler de l'épisode en tant que tel je vais commencer par l'opening et l'ending je fais les deux en même temps oui je sais c'est pas vraiment logique mais je suis sûr d'y penser comme ça j'aime beaucoup l'opening et l'ending ça fait c'est que le deuxième depuis des années et des années qu'on n'en a pas eu ben je les aime bien tous les deux je préfère l'opening que l'ending pour le coup mais j'aime bien les deux. Les deux sont sympas, les deux ils ont le visuel de l'opening j'aime beaucoup le visuel de l'opening. L'ending c'est plus nostalgique mais l'opening j'aime beaucoup le visuel de l'opening. La musique est sympa aussi sinon l'épisode en tant que tel à part la fin où on a vu la preview de ce qui allait se passer dans le prochain épisode et bien entendu et également un petit récap à la fin avec Chopper et Robin. Bon là dessus c'est pas forcément obligatoire qu'ils le mettent mais bon c'est comme ça. Sinon dans l'épisode en tant que tel ça commence avec l'équipage. L'équipage où ça continue sur la lancée de l'épisode dernier avec le rêve de Luffy où il a dit à son équipage. Nous on le sait toujours pas et personnellement je lis les scans sur Manga Plus toutes les semaines ou quand il y en a un tout de moins. Des fois il y en a pas donc logique. Donc même pour ceux qui lisent les scans sur Manga Plus on est beaucoup plus loin on est plus sur la fin de l'arc en cours juste pour le coup qui a commencé pour vous en animé. Bah même nous on ne le sait pas encore. Donc on le saura bien plus tard un jour peut-être si Oda ne l'oublie pas ça risque mais on verra bien. En attendant on continue là dessus pour le coup ce qui est déjà été dit. Là on a le reste de ce que l'équipage en pense. On va juste après du côté de la marine qui intercepte l'appel de Sabo vers l'île de Côte d'Etrave. Enfin vers le royaume de Côte d'Etrave. Et il le dit tout le monde est content de l'entendre même s'ils ne le voient pas ils sont tous tous sont contents de l'entendre. Et il le dit ce n'est pas Sabo qui a tué Cobra. Parce que oui je le rappelle au cas où Cobra le roi Cobra a été assassiné. Et à l'heure actuelle on ne sait toujours pas par qui. Enfin quand je dis à l'heure actuelle, à l'heure actuelle dans l'animé. Parce que je sais qui a de la tuer mais on verra ça plus tard. Et en parlant de plus tard, petit aparté j'aurais dû le faire au début mais c'est pas grave. Il y aura pour One Piece il n'y aura pas forcément toutes les semaines des reviews. Pour l'anime il n'y en aura pas forcément toutes les semaines. Ça sera uniquement quand j'en aurai envie. D'ailleurs pareil pour le manga. Pour les chapitres ça sera quand j'en aurai envie aussi. On commence à parler et le conseil des 5 doyens en japonais. J'ai oublié le nom mais c'est pas grave. Donc les 5 vieux débris qui ne veulent pas laisser leur place pour le coup. disent aux soldats de la marine de couper l'écoute. Pour la simple et bonne raison qu'ils s'apprêtent à dire quelque chose qu'il ne faut pas dire. Et qui va plonger du coup le royaume de Loulousia là où ils se trouvent. Donc là où ils ont réussi à le localiser. Bah dans un trou gigantesque. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qu'il a découvert quelqu'un qui s'asseyait sur le trône vacant. Voilà. Et par conséquent bah l'île, le royaume de Loulousia doit disparaître purement et simplement de l'histoire. D'ailleurs l'un des 5 doyens dit effectivement que personne ne connaissait cette île. Vous devez l'oublier. Oui ils sont pas vraiment sympathiques. C'est un peu trop dur. Après bon bah c'est un détail. Dépend pour qui puisque pour les habitants c'est pas vraiment un détail. Et ça entre ça et le fait qu'ils aient enfermé la famille royale au cachot du château. Voilà. C'est la bonne ambiance là-ci. Et donc du coup après ça il y a, on revient sur Luffy et son équipage. Qui voguent en mer et au passage avec le trou que ça a fait il y a un raz-de-marée. Ce qui est vachement bien du coup mais c'est pas du tout. Et donc du coup par la suite on revient avec Luffy et son équipage. Qui pour le coup sont dans le froid. Mais dans le grand froid. Là pour le coup c'est un congélateur. Tout le monde a froid. Enfin à part Zoro qui n'a pas froid. Le froid c'est dans la tête. C'est Mo. Et du coup ils continuent de voquer dans leur direction même s'ils sont complètement gelés. Et alors c'est une très marrante avec Hot Chopper. Avec le chapeau de Cissé par Otama. Pour ceux qui l'ont vu. C'est une très drôle qui m'a fait beaucoup rire. Avec entre Chopper et Robin. Et donc il veut sortir mais quand il sort il s'envole. Et Luffy veut le rattraper et il s'envole aussi. Voilà c'est deux scènes très marrantes. Luffy voit dans un premier temps une forme étrange qui sort de l'eau. Qui dit à Nami. Viens voir. J'ai découvert un truc étrange. Tu m'étonnes que c'est étrange même elle. C'est pas ce que c'est. Juste de la chaleur qui a remonté. Et au lieu de sortir de l'eau. Basiquement ça fait monter l'eau avec. Donc du coup ça fait une boule à un endroit. Et ça fait comme une sucette. C'est pareil. Et il y avait quelqu'un dedans. C'est bien. Enfin pas pour elle du coup. Pas pour cette personne là. Et du coup Zoro a fait. La mère ça se tranche. Il l'a tranchée en deux. Il l'a tranchée en deux. Alors pas la personne. La boule d'eau. Avec la chaleur à l'intérieur. Je préfère préciser parce qu'il y en a encore qui vont dire. Il l'a pas tranchée. Il l'a pas tranchée la personne dedans. Non. Mais bien sûr que non. C'est ce que Sanji lui dit d'ailleurs. Pour lui c'est sûr que c'est une dame. Donc forcément. Faut pas couper la dame en deux. Sinon il est pas content si tu veux. Bon c'est pas grave. C'est un détail. Mais voilà quoi. Et il finit. La fille du coup finit par sauver. Sauver cette personne aussi. Et il se trouve que c'est Bonnie. Voilà. C'est Bonnie. C'est la gloutonne. Qui sera un peu importante pour cet arc. Mais ça vous verrez en temps et en heure. Pour ceux qui ne sont qu'Anime Only. Et un monstre. Un monstre énorme. Qui s'apprête à gober littéralement le Sony. Oui le Sony va se faire gober dans le prochain épisode. Puisque ça se finit vraiment comme ça. T'as le Sony. T'as le monstre géant. Et juste en dessous le Sony. T'as Bonnie qui les prévient. Regardez en dessous. Et t'as... Alors t'as... Usopp qui veut se barrer en courant. Mais il a oublié qu'il était en plein milieu de la mer. Enfin de l'océan. Au passage. On se sauvait oui mais pour aller où. Et du coup bah voilà. T'as le monstre. T'as ce fameux monstre géant. Qui s'apprête. Qui est pile sous le Sony. Et qui s'apprête à gober le Sony. Et l'épisode se termine là dessus. Je suis pressé de voir la suite. Et de voir cet arc en animé pour le coup. Personnellement. Dites moi ce que vous vous en pensez en commentaire. Ils sont là. C'est là pour ça. Sur ce laissez un pouce bleu. Mettez un commentaire sur si vous aimez cette vidéo ou non. Ou si vous avez aimé cet épisode. L'épisode de One Piece en question. Vous pouvez également vous abonner. Mettre la cloche pour ne manquer aucune vidéo. C'était Lamborg. A plus tout le monde. Bye bye. Sous-titrage ST' 501